Nous sommes dans notre acte 3, si je ne me trompe pas, oui l'acte 3, avec ce monsieur là. Voici son récent poste, lorsque la Côte d'Ivoire est donc qualifiée. Voilà, il a mis une photo, sûrement c'est une ancienne photo de la Noël, et il est en train de danser à la vie. Voilà, Assalfo, le gaou magicien, danse à la vie. Il y a une heure qu'il a fait ce poste. Chers camarades, c'est notre acte 2, pour parler toujours et toujours à notre frère africain et notre frère immigré en Côte d'Ivoire, depuis la Haute Volta, qui s'appelle Assalfo, le gaou magicien, chers camarades. Avant de commencer mon propos, je vais m'atteler à partager, puisque je ne vois pratiquement personne en ligne. Donc, un partage, je vais augmenter le partage, parce que quand c'est lancé, je ne compte plus revenir. Voilà, donc je vais lancer la machine tout à l'heure. Vous pouvez déjà voir par le titre que j'ai mis. Voilà, vous savez, normalement, tous les Ivoiriens et tous les Africains ou tous les Maliens devraient demander à monsieur... Comme il s'appelle là, à monsieur Ouidraogo Bukhari. Au fait, quand je dis Ouidraogo Bukhari, c'est le nom de son père. Mais ce qui est sur ses papiers, c'est Salif Traoré. Voilà. Et son père s'appelle Ouidraogo Bukhari. Donc, je voudrais, dans cette vidéo, dire au peuple d'Afrique, mais plus particulièrement au peuple ivoirien, que normalement, vous devriez réclamer, demander à ce monsieur de vous considérer. Ce n'est pas une histoire de dire que non, Hermann Le Patriote a quelque chose de personnel contre Al-Salfo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à faire des critiques politiques, des analyses politiques. Mais si vous voyez que mes pages portent le nom Le Patriote, ça veut dire que je suis quelqu'un qui veille au grain à ma patrie. Que ce soit ma patrie natale qui a la priorité, et ma patrie, mes patries adoptives, comme les États-Unis, le Burkina Faso, etc. Ça devrait vous faire honte. Du fait que ce monsieur ait soulevé un dossier aussi sensible et crucial, et qui ne donne aucune suite, vous devriez normalement boycotter Al-Salfo. D'ailleurs, le boycott, je le sens un peu, parce que plusieurs personnes sont venues dans mon inbox. Et sa dernière publication, Al-Salfo qui poste, est en 10 minutes, qui a 10 000 likes, il a mis une photo où il est en train de faire Noël. Lui qui est musulman, bon, ça peut se moquer même des Ivoiriens. Parce que voilà, il a mis un chapeau de Noël, soit c'est une ancienne photo, une récente photo, mais il a mis Noël, et puis il est occupé, il est en train de danser à la vie. Il danse. Parce que la canne que son grand frère a organisée, dans le pays aujourd'hui, un pays à leur solde, un pays gratuit, qui est entre leurs mains, il dit, oh, c'est qui on appelle Ivoirien, c'est qui on appelle Africain, c'est qui on appelle Malien, même s'il ne veut pas demander pardon aux Ivoiriens. Il pouvait le faire pour ses frères maliens, qui sont de la même confession religieuse. Parce que les Maliens aussi n'ont pas bien pris ce poste. Il pouvait le faire pour ses frères africains, des autres pays qui ont de l'estime pour lui, et qui est parti sur un terrain. Vous qui dites qu'il a fait ce poste pour s'amuser, il a fait ce poste pour rigoler. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Asalfo n'a pas encore levé le petit doigt sur le dossier. Et il n'en parlerait pas. Oumbe, il va attendre le jour qu'il sera devant une caméra, comme l'a fait Soro Guillaume. C'est le jour qu'une caméra l'a surpris, qui dit, bon, je profite en même temps, je demande pardon aux Ivoiriens qui ont tant souffert, je demande pardon à Alassane, je demande pardon à Babou. Et c'est ça que les gens ont pris pour dire, Soro Guillaume a demandé pardon aux Ivoiriens. Ce que moi, je n'acquiesce pas. Jusqu'aujourd'hui, même si je ne parle plus de lui, j'ai temporisé avec lui, mais je n'accepte pas ce pardon comme un pardon d'un peuple qu'ils ont tué par milliers. Un peuple qui a été tué par milliers, c'est un pardon occasionnel. Un pardon improvisé, à l'improviste. Je refuse ce pardon, je l'ai toujours refusé. Vous allez voir, il ne dira rien. Aujourd'hui, le match est fini. Il est très content, très occupé, parce que le pays pour lequel il avait fait ce truc-là, le pays a gagné. Il n'y a plus de palabres. Mais il n'a aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la preuve qu'il n'a aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ou si vous voulez, il n'est pas obligé de nous respecter, mais il n'a pas de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire et par ricochet pour le peuple africain. C'est ça que vous devez retenir de lui. Moi, c'est ce que je retiendrai de lui. Même tous les artistes les plus impolis comme les de Bordeaux, les Apoutous, les observateurs, lorsqu'ils posent des actes qui dépassent un peu leur entendement. Mais c'est quel truc il y a dans mes... Mes cheveux sortent maintenant de mes narines. Mais c'est quoi ? Parce que je vois ça ici, sur TikTok. Mes cheveux sortent de mes narines. J'ai veillé. Je prends de l'âge. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça, comme les gens le disent dans les commentaires, c'est comme ça, il fera. Concernant le problème, le jour qu'on le verra sur Live TV ou bien sur NCI ou à la RTI, forcément, la question lui sera posée. Parce que vous connaissez très bien les journalistes de Côte d'Ivoire. La question lui sera posée et c'est là qu'il va profiter. Soit il doit demander pardon pour demander pardon improvisé ou bien pour continuer dans la foutaise pour dire aux gens j'étais pas au... Il peut faire ça aussi. Il ne doit rien aux Ivoiriens. C'est ça que les gens disent. Assaf, on ne deviendra plus jamais pauvre jusqu'à ce qu'il quitte la terre des hommes. Il a réussi. C'est fini. Il a réussi. C'est fini. Et donc, il peut même narguer encore. Prions pour ne pas qu'il nargue encore le peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique sur un plateau télé. Parce qu'il peut venir pour faire foutaise pour dire mais est-ce que j'ai besoin de demander pardon à quelqu'un ? Moi, j'ai fait mon poste. Je n'ai pas de choses à rendre à quelqu'un. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit que lui-même, il ne sait pas qui il est ou qui il a été. Parce que maintenant, il est avec les rebelles. Donc moi, je n'ai jamais eu d'estime pour lui mais là, c'est exagéré. Depuis que j'ai su qu'il est au RDR, RHDP et qu'il est un partisan des rebelles, moi, je ne sais plus, je n'ai pas d'estime pour lui. Mais je ne l'ai jamais attaqué. À part aujourd'hui. Est-ce qu'à ce moment, je parle de lui ? On n'est pas dans les mêmes choses. C'est lui qui dit qu'il veut faire politique. Sinon, moi, je l'ai toujours considéré comme un artiste. Je ne suis jamais allé sur sa page. C'est maintenant que je vais pouvoir, je vais simplement savoir s'il a demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire pour temporiser et pour m'arrêter. Rien. Vous n'allez pas dire que c'est à cause de moi qu'il refuse de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire parce que la vidéo que j'ai balancée hier, elle a 145 000 vues sur ma deuxième page Facebook. 145 000 vues. Une vidéo téléchargée et postée. Pas un direct. C'est ici que je fais les directs sur ma nouvelle page. L'autre côté, c'est téléchargée. Une vidéo que j'ai postée, elle est déjà à 145 000 vues. L'ancienne vidéo avait déjà dépassé 100 000 vues. Donc, ça fait deux vidéos que j'ai faites sur lui. Les deux sont au-delà des 100. Donc, il ne va pas dire que c'est à cause de moi petit là qu'il ne va pas demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, sûrement que ce n'est pas à cause de moi. Je ne suis même pas sûr qu'il a vu même l'une de mes vidéos. Chers camarades, ça veut dire c'est l'image qu'il a de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il considère cette Côte d'Ivoire nouvelle. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne peuvent plus avoir des entreprises. Hier, on a parlé du gros marteau que le Buruda a utilisé pour frapper sur le peuple de Côte d'Ivoire. Toutes les églises doivent cotiser entre 10 000 et 100 000. Tu as une entreprise, quelle que soit l'entreprise, tu payes minimum 65 000 par jour. Je dis bien par jour. quelle que soit l'entreprise. Il y a d'autres entreprises qui doivent payer 400 000 par jour. D'autres payent 130 000 par jour. Tu fais Kermes, tu vas payer 135 000 ou 160 000. Il n'y a plus de mariage gratuit dans la rue. Tu as demandé espace à la mairie. On t'accorde l'espace. Il faut que on paye. Mais tu vas payer encore Buruda. Et c'est des sommes très élevées. Les gens savent que ces Ivoiriens qui n'ont pas d'argent, qui sont en train d'être torpillés par le pouvoir de son grand frère, qui sont en train d'être maturisés. Ils savent qu'on n'a pas le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on peut faire devant eux ? Qu'est-ce que l'Ivoirien peut dire devant Asalfo ? Qu'est-ce que l'Ivoirien peut dire devant Asalfo ? Ils savent très bien que je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. Tous les cyberactivistes Ivoiriens à l'unanimité ont condamné son poste. Tous les cyberactivistes dans l'opposition qui sont dans les autres pays, bien sûr, parce qu'un cyberactiviste ou un influenceur comme observateur, peut-être qu'il n'aime pas ce qu'Asalfo a fait, mais il ne veut pas avoir problème avec le pouvoir de son grand frère Draman. Par conséquent, il devient neutre. Vous allez voir un homme du pays, un fils du pays comme Kérosel qui n'est pas dans la politique. Il n'aime pas ce que son grand frère a fait au niveau des artistes. C'est son grand frère Asalfo, c'est un vieux gorille de la musique africaine et ivoirienne. Donc, Kérosel qui a commencé récemment, même s'il a pris, mais c'est son grand frère. Il ne peut plus rien dire parce que, un, c'est son grand frère, deux, c'est eux qui sont au pouvoir. Vous voyez ? Et tous les artistes, même les vieux gorilles avant Asalfo, les Mewes, les chanteurs Taïba, qui sont encore vivants, peut-être qu'ils n'aiment pas ça, mais ils ne peuvent pas faire comme moi. Mewes ne peuvent pas faire un direct pour dire Asalfo, c'est que tu as fait là, ce n'est pas bon. Si tu as fait les choses comme ça, il ne faut pas dire dans ton pays. C'est nous, on parle comme ça. On est de la vérité. On est de la réalité, de la logique. Mais on n'est pas à leur niveau. Je ne suis pas au niveau des Mewes, au niveau, et donc, de Asalfo, au niveau, même des garagistes qui n'ont pas trop pris, etc. Je ne suis pas à leur niveau. Au niveau populaire, je ne suis pas aussi populaire que ça. Vous voyez ? Et nous, particulièrement, moi, je suis en politique et en politique, la balle qui vient de l'ennemi, il n'y a pas de hors-jeu. Donc, lorsque... Parce qu'Asalfo, il est du RDR, tout le monde le sait. Il a été ambassadeur, je ne sais pas s'il est toujours ambassadeur, il est ambassadeur de la paix ou bien quoi là, et puis voilà. Il travaille avec le RDR. Il a soutenu la rébellion. Il était à l'hôtel du Golfe. Quand ça chauffait, il n'était pas au Bourguena façon. Il était à l'hôtel du Golfe. Jusqu'à puis, c'est fini. Voilà. C'est au RHDP. Tout le monde le sait. Donc, quand lui, il fait une erreur, nous, on attaque. Mais il sait très bien qu'il y a beaucoup qui ne sont pas dans la politique. Il y a plein même qui n'aiment pas mes analyses, qui n'aiment pas individuellement, personnellement, qui n'aiment pas, mais qui n'aiment pas ce qu'il a fait. Mais il s'en fout du peuple de Côte d'Ivoire. Vous devriez le boycotter. Ça ne changerait rien sur son compte bancaire comme les gens me le disent. Tu ne peux jamais te comparer à lui, à ça, c'est pas ton ami, il a l'argent que toi. Mais je ne rêve même pas d'avoir l'argent qu'il a. Moi, je suis fier de moi et de ma vie. Ma vie est un témoignage. Si ce n'est pas un fait de dire que c'est tel ou qu'on est plus que tel. Moi, ma vie, elle est défiance que la vie d'Assalfo. Mais je sais aussi qu'il a été dans la galère puisque il y a ces photos qui sont là. Quand tu vois, on ne dirait même pas que c'est le même Assalfo qui est là. On dirait même un Somalien plus gros que lui. Les photos sont là. Tapez Assalfo enfin maintenant sur Google. Vous allez voir ces photos où il avait des dagues mais à un degré que moi, je n'ai jamais eu. Un visage vraiment impressionnant. Mais si aujourd'hui, il est devenu gros et qu'il danse à la vie et qu'il est content, il a les rangerovés, il a les voitures, il a l'argent. Tout ce que nous lui demandons, c'est de considérer le peuple qu'il a fait. Parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qu'il a fait. Ça, au moins, il faut qu'il le sache. Donc, s'il a posé un acte ça dit depuis longtemps, il devait mettre fin à l'hémorragie. Mais vous allez voir, il s'est dit ceux-là, ils vont faire vidéo un temps, un temps. Tout le monde s'est déjà tué. Les gens sont passés à autre chose. Tous les vidéomanes, chacun a parlé, ils sont passés à autre chose. Et moi, quand je serai peut-être épuisé, je vais laisser tomber, je vais passer à autre chose. Mais qu'en est-il du peuple de Côte d'Ivoire ? Parce que si vous laissez faire que vous ne faites pas d'efforts, mais tout le monde va vous manquer du respect. Ça dit, ils vont vous frustrer, et vous n'êtes pas content et puis il n'y a pas pardon. Et vous êtes obligés de coopérer avec eux. La photo, il a 18 000 likes. Mais ça, c'est très peu par rapport à son nombre d'abonnés. Parce qu'il a presque 3 millions d'abonnés. Donc quand tu fais, je vais dire, quand tu fais les calculs, c'est comme, moi j'ai 140 000, j'ai 140 000 sur ma page Facebook et puis, il y a 500 qui ont liké. Non, même pas 500 même, c'est trop. Il y a 50 qui ont liké. C'est ce que pour lui il représente. Non, 50 même, c'est trop. Quand je calcule même, c'est encore trop même. Sur 145 000, si on veut faire une règle de 3, quelqu'un qui a 3 millions, il a 18 000 likes. Et quelqu'un qui a 145 000 aura combien de likes. Vous allez voir que peut-être c'est 10 likes ou bien 7 likes que je dois avoir. Parce que mes nombres d'abonnés là, le nombre de fois qu'il a ça, c'est exagéré. Vous voyez non ? Il a presque, il a 2 700 000, je crois bien. Je vais taper sur mon ordinateur pour voir Asalfo, le gars au magicien. Je vais aller sur Facebook, je vais taper Asalfo. Pour ne pas que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Bon, non, 2 400 000. Attendez, il y a follower et puis il y a like. Ah oui, 2 400 000. Vous regardez, il y a 34 secondes, on dit 54 minutes maintenant, pardonnez. Il dit, après encore, il a mis la photo où il est allé danser à la vie, la photo qui est là. Où il est allé danser à la vie. Avec le trou de choses. Et puis il s'amuse, il s'en fout quoi. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas pour trop lui parler, ou bien trop, non. Je vais simplement dire à mes frères ivoiriens et à mes frères africains qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est comme ça. Quand tu vois qu'il y a un grand frère qui m'avait demandé un service, il dit d'acheter quelque chose, je ne vais pas dire ici. Et je lui dis, bon, moi je suis étudiant, ça c'est des choses qui coûtent un peu cher. Donc je suis étudiant, cette année par la grâce de Dieu, je compte finir. Même si je n'ai pas fini, je vais chercher un boulot. Dès que j'ai le boulot, je vais te soutenir. Il dit, non c'est bon, il ne faut plus me soutenir. Il dit, ok, j'ai compris. Vous voyez non? Voilà. C'est vrai que ce n'est pas trop le même contexte. Mais je ne peux pas demander pardon à quelqu'un que je dois aider. Ça, ça vraiment, il faut que l'Africain comprenne. Quelqu'un qui doit t'aider, il ne faut pas vouloir que c'est lui qui te demande pardon pour t'aider. En tout cas, moi ça ne marche pas avec moi. Oui, il était temps, mais 100 francs, tu fais mal à l'émet de ma poche et m'en vais. Et c'est comme ça aujourd'hui à Salfo. Ce n'est pas le même contexte, pas du tout, mais je voulais donner un exemple. Vous voyez? Donc, voici, si l'Africain ne se prend pas au sérieux, vous n'aurez pas de respect. Les gens ne vont pas vous respecter. Il faut imposer le respect. Vous devrez boycotter ce monsieur-là. Allez mettre des têtes de mort à outrance. Fait des commentaires. Même ceux-mêmes qui sont connus là, appelez votre garde. Vous qui avez son numéro-là, vous l'appelez pour dire « Tchè, vrai, vrai, je pense que tu avais fait là, est-ce que tu sais que vrai, vrai, c'est pas bon. » Tu peux faire un petit geste, non? Mais l'Ivoirien, c'est comme ça. Il ne voit rien. Lui, il voit rien. L'Ivoirien, il voit rien. Vous voyez? Et en particulier ça, mais ça mettait en mal l'Afrique. Ça mettait en mal l'Afrique. Donc, je décide aujourd'hui de laisser tomber aussi. Comme je dis que je laisse tomber le dossier Ivoirien, je décide à partir d'aujourd'hui de laisser tomber le dossier d'Assalfo. Mais j'aimerais dire à mes followers, à mes partisans, pas partisans, je ne sais pas, à mes followers, c'est que, comme le dit, comment il s'appelle, le grand frère, comment il s'appelle, lui qui chante, Cabri, mon, on n'a pas peur de couteau, Serge Cassi. Voilà. Comme il le dit très bien, à mes fans et amis, à mes fans et amis, j'aimerais vous dire, voici ma position que j'avais, que j'ai toujours eu et que j'ai concernant ce monsieur. C'est ça, ma position. ce n'est pas normal qu'on se fout d'un peuple de la sorte. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas de considération pour le peuple ivoirien, pas le peuple immigré ivoirien, comme eux là, mais pour le peuple ivoirien, il n'a pas de considération pour vous. Vous, le peuple ivoirien, toi, le peuple ivoirien, il n'a pas de considération. Il s'est fou de toi et il s'en fout de toi. C'est ça que je retiendrai de lui jusqu'à ce que lui et moi, la mort nous sépare. Parce que je constate que c'est le seul qui n'a, ça fait 4 jours, 5 jours, même 6 jours que ça s'est passé. C'est le seul qui a fait un truc aussi populaire, c'est-à-dire qui a fait un poste aussi dénoncé et qui n'est pas revenu sur sa position. C'est le seul parmi les stars. C'est le seul du seul. Il est le seul qui a fait ça. Ça veut dire qu'il n'a pas de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il se fout carrément de vous. Il se fout carrément du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est sa manière de nous remercier, nous qui l'avons abrité. C'est sa manière de nous remercier. C'est comme moi, demain, je devais une star, méga star aux Etats-Unis. Et puis, je tiens des propos sur les réseaux sociaux. Et tous les Américains sont dans l'euphorie. Ça me critique sur les réseaux sociaux. Et je viens, je supprime. Et puis, je ne dis plus rien. Je ne réagis pas. Les jours passent, je ne dis rien. Je m'en fous. Les gens continuent de parler. Je ne viens même pas, même ne serait-ce que pour apaiser un peu les tensions. Même si tu penses que tu as raison, juste pour apaiser les tensions, je ne reviens pas pour apaiser les tensions. Ça veut dire, je n'ai pas du respect de la considération pour le citoyen américain que j'ai trouvé sur place. Je n'ai pas du respect pour le citoyen américain que j'ai trouvé sur place. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il est en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Or, quand tu es dans un pays et que tu réussis dans ce pays, sache que c'est le pays qui t'a abrité. Comme le fait Amira Blinde. Son oncle est resté avec Draman. Or, c'est son oncle qui l'a fait venir en France. Et lui, il est avec Soro Guillaume. à cause de ça, il n'attaque pas son oncle. Et il n'a jamais attaqué son oncle. Or, son oncle est au RHDP. Il est reconnaissant. Son oncle fait des postes, il fait des trucs, mais il n'attaque jamais son oncle parce que c'est son oncle qui l'a fait venir en France. Donc, il est reconnaissant. À cause de ça, il n'attaque pas son oncle. Il n'est pas en palable avec son oncle. Il n'a jamais insulté son oncle parce qu'il est reconnaissant. J'ai entendu ça deux fois comme ça de sa propre bouche. C'est pourquoi j'en parle. Dans la vie, la reconnaissance est une très bonne chose. La reconnaissance, c'est une très bonne chose. Il a réussi. Qui peut lui arracher son argent ? Personne. Il a travaillé pour avoir son argent. Il a chanté pour avoir son argent. Et maintenant, son comte baquet est multiplié par 10 parce qu'il a soutenu la rébellion. Il est du côté de la rébellion. Il est du côté de ceux qui ont tué nos populations pour être au pouvoir. Et aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Ils ont vraiment le pouvoir. Donc, il s'en fout et il se fout de ce que nous ressentons en tant que citoyen de ce pays. Lui, il se fout, il s'en fout de ça. Dans son cœur, il ne se croit plus ivoirien que nous autres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tu es ivoirien lorsque tu as l'argent. Puisque le papier ne vaut plus rien. D'ailleurs, l'institution qui s'occupe des passeports, ça est entre les mains d'un Burkinabé. Adama Big Togo. C'est son entreprise qui imprime ça. Donc, le papier, la dignité, le papier qui fait d'un Ivoirien digne, fier, comme le dit l'hymne national, fier Ivoirien, eux, ils s'en foutent de ça. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour être plus Ivoirien que nous et pour nous empêcher, nous les Ivoiriens, à rentrer dans nos pays. Si Sorogome, il n'a qu'à rentrer, il est Ivoirien, il a fait rébéron pour eux, il ne peut pas rentrer. Moi-même, il ne peut pas rentrer. Tous les soules ne peuvent pas rentrer. Tous les cyberactivistes qui sont au PPSI ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire, même si Babou est rentré. On est obligé de patienter des années, des années. Le jour, le pouvoir tombera et puis un jour, on va espérer rentrer. Or, eux, ils sont naturalisés. Nous, on est Ivoiriens de souche de naissance. C'est devenu un péché de le dire. Donc, ils s'en foutent de fièves Ivoiriens. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin d'être Ivoiriens de naissance. Ivoiriens de paix et de maire pour être Ivoiriens aujourd'hui. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent. Il a fait quoi avec la gueule des Ivoiriens? Il a supprimé à cause de sa collaboration. Je suis sûr qu'il a été appelé soit par un ministre, soit par sa femme, soit par ses enfants, soit par quelqu'un pour dire « Hé, le poste-là, non, les gens mettent trop de mauvais commentaires. » Donc, pour ne pas que les gens mettent trop des têtes de mort parce qu'imaginez-vous, 10 000 têtes de mort en moins d'une heure, même Facebook peut avoir des problèmes. Donc, il a supprimé ça. Mais là, le reste-là, lui, il s'en fout. Tu es content, tu n'es pas content, lui, il s'en fout. Il ne viendra jamais. Et vous allez voir, il ne viendra jamais en parler. Ni un petit poste, jamais. Il ne parlera pas de ça. C'est ça. C'est cette partie de la dignité-là qui me fait mal. Sinon, à ça, il faut, je n'ai jamais mangé ces 5 francs, mais je suis en vie, il est en vie. Demain, s'il meule, ils vont l'enterrer, moi, ils vont m'enterrer. On sera décomposé de la même manière. Quand il chie, là, quand il mange, là, ça nourriture, ça n'augmente pas ses muscles. Il ne devient pas Rambo. Il chie comme tout le monde. Il mange bien, mais il chie comme tout le monde. Sa tête-là ne sera pas ronde comme bille. Sa tête restera comme ça et puis va mourir comme ça. Il n'aura pas les cheveux comme cheveux des blancs, parce qu'il a l'argent. Il aura toujours calvitie. Ses yeux-là n'auront pas les mégapixels de Samsung SS24, Ultra S24. Ses yeux ne seront pas comme ça. Il est être humain, il est limité dans le temps et dans l'espace comme tout le monde. Il n'a pas que... Il n'a pas que testicule. Et c'est pourquoi j'ai titré la vidéo pour dire il est qui et puis on ne lui parle pas. Puisque j'ai vu des gens, non, c'est le grand sarfo, toi aussi, c'est le grand sarfo. Toi, tu as fait des ennemis. Toi, tu as fait des ennemis. Il faut temporiser. Si tu vois que Suleymane, Gbagbo, il n'a pas fait des vidéos, c'est parce que lui, il ne veut pas d'ennemis. Toi, tu ne fais pas bien la politique. Tu fais la politique avec émotion. Tu fais la politique avec la haine. Je ne fais pas la politique avec l'émotion et la haine. Je suis logique et pragmatique. C'est la dignité qui me fatigue. Il y a des femmes là, elles ne capent pas pour donner à tout le monde. Pas parce qu'elles sont riches, mais elles ne veulent pas, elles veulent garder sa dignité. Même dans notre monde dans lequel nous sommes, où toutes les filles se déshabillent sur Internet pour manger l'argent de Metaoumbe Kuala. Parce qu'elles sont réelles. C'est payé par nombre de vues. TikTok, les filles se font de l'argent par des vues. Mais il y a des filles là, elles n'ont jamais monté les caleçons sur Internet. Ça existe encore. Il y a des filles qui sont encore, ce qu'on appelle en anglais ici, old school. On ne voit même pas ses cuisses. Il y a des filles qui sont toujours en robe. Tout est toujours fermé. Même si elles sont rares. Mais il y en a, ça existe. Elles peuvent atteindre un million dans ce monde-là. Il y a des filles, on ne voit pas le bout de l'essai. Ou bien on ne voit pas les poitrines. Tout est toujours fermé. il y a des filles. Il y a des hommes aussi qui sont dignes. Qui souffrent mais qui ne veulent pas être pédés. Qui souffrent mais qui ne veulent pas être, comment on appelle ça, les gigolos. Il est fier de lui. Il se bat. Il est maçon. Il se bat. Quand il prend ses 3000 par jour, il rentre à la maison avec fierté. Donc tout le monde n'est pas indigne parce qu'on est dans un monde moderne où il faut calculer pour avoir. Tout le monde n'est pas comme ça. Je ne suis pas indigne. C'est la dignité qui me fatigue. Sinon je suis plus intelligent que eux tous. C'est que moi je peux leur expliquer à tous les niveaux. Ils ne peuvent pas m'expliquer. Tout ce que vous voyez il n'y a pas quelqu'un même qui est diplômé que moi. Et puis il n'y a pas un diplôme il n'y a pas quelqu'un même qui est intelligent que moi. Tous ceux qui font vidéo c'est la dignité simplement qui me fatigue. Sinon je connais comment le mettre en marche. Maçon même qui est maçon il courait derrière moi pour que j'aille dans ce programme. Il n'était même pas encore maçon aujourd'hui. C'est quand j'ai refusé qu'il m'a bloqué. Jusqu'à aujourd'hui il m'a bloqué. Mais c'est une histoire de 2012-2014. C'était dans cette période là que je parlais avec lui. Il n'était pas populaire comme ça. Il est en vie et il est en vie. Qui dit ce que c'est faux ? Il n'a qu'à ouvrir les inbox. Si je n'ai pas dit que je ne veux pas que tes caméras me fixes c'est ça qui l'a énervé. Puisqu'on était d'accord que j'aille là-bas j'ai dit mais je ne veux pas parer dans tes écrans. Je ne voulais pas coller mon image à lui. Mais tous les hommes de Dieu partaient là-bas dans son programme. On appelait ça Oindre pour vaincre. Tout le monde partait là-bas. Moi j'ai refusé. Mais parmi tout les pasteurs ils étaient les plus petits. Mais c'est la dignité qui me fatiguait. Je dis parce que je ne le voyais pas comme un homme de Dieu sérieux. Je ne voulais pas coller mon image à lui. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas digne. C'est pourquoi vous laissez faire ce genre de choses-là. Vous n'êtes pas digne en Côte d'Ivoire. Vous êtes obligé de taper l'œil sur tout bêtement n'importe comment pour ne pas perdre quelque chose. Et pour être dans la mouvance du moment. Assalfo ne fait pas peur qu'Alassane Ouattara. Nous on parle à Alassane Ouattara. On dénonce le pouvoir d'Alassane Ouattara. On est même contre en s'assoie d'Isa Khan. On soutient l'AES. Malgré que c'est un autre pays. Mais comme lui ne nous plaît pas on soutient l'AES. Il va construire des ponts. Nous on trouve quelque chose à critiquer là-dessus. Il va construire des stades. Nous on trouve quelque chose à critiquer là-dessus. Mais est-ce qu'Alassane il faut être plus puissant qu'Alassane Ouattara ? Et les gens vont venir nous embrouiller. Non. Tu veux te faire des ennemis. Il ne faut pas te faire des ennemis. Il faut laisser le dossier. Il faut rentrer ici mon frère. Il faut faire intelligemment. Il faut être malin. Il y a beaucoup de partisans. Si tu l'attaques trop les gens ont pu s'abonner à ta page mais je m'en fous. Si les gens ne s'abonnent pas à ma page je m'en fous. Les gens s'abonnent gratuitement ils ne payent pas par moi. Combien de personnes me donnent des étoiles ? Tout me dit je vois zéro étoile zéro étoile bientôt je vais rentrer dans le système. Et puis je vais changer le message automatique là. Je vais enlever même où c'est écrit envoyez-moi des étoiles je vais enlever ça carrément. Et il n'y aura plus de message épinglé. Parce qu'il y a d'autres même quand ils voient le message il y a d'autres qui viennent y rire. Non seulement ils ne donnent pas l'étoile mais ils se moquent de nous. Et il y a d'autres qui se moquent pensant qu'en se moquant de nous ça nous fait mal. Ou bien que nous sommes des mendiants. Pendant qu'est-ce qu'on a neuf réseaux sociaux de la vie réelle là on est bé que eux. Il n'y a pas un cyberactiviste comme moi qui parle sur internet qui n'est pas millionnaire. Mais parmi eux là il y a ceux même qui ont un million dans leur compte on peut les compter. Tous ceux qui viennent nous insulter là. Mais quand ils voient qu'on met envoyer des étoiles ils se moquent. Je vois plein qui se moquent. Ils mettent les trous de moque et puis ils se moquent. Il y a d'autres qui me traitent des mendiants. Non. C'est le système qui est comme ça. C'est le système qui est comme ça. S'il y a une possibilité pour te faire aider mais tu laisses afficher le message. Celui qui veut il donne. Celui qui veut il ne donne pas. mais je vois les gens qui nous qui se moquent de nous qui pensent qu'ils sont bien parce que peut-être il a 200 000 sur son compte il a 300 000 sur son compte il a un petit boulot d'insisteur il est policier ou il est quelque part là-bas un cyberactiviste un cybercafé il gère cybercafé il a un petit truc par mois quand il vient et puis il me voit je suis assis on est assis on fait des vidéos et puis ça sort donner nos trucs mais ils viennent se moquer. Ils ne connaissent même pas ils ne savent même pas quand on dit monétisation là ça veut dire quand tu regardes même là nous on nous paye et moi tout ce que je gagne sur les réseaux sociaux là mais ce n'est rien devant ce que j'ai eu j'ai toujours eu quand j'ai travaillé en plein temps ce n'est rien pour moi mais quoi on met en France c'est pas mais c'est beaucoup d'argent vous voyez ça fait pitié pour l'Afrique le blanc sait que l'ouvrier mérite son salaire c'est pourquoi le blanc il a pensé aux gens qui font des contenus donc quand les gens me disent que non si tu fais trop tu ne vas pas t'abonner mais les gens ils sont abonnés ils ne sont pas abonnés là je gagne quoi dedans personnellement rien quand tu regardes là c'est toi ça va ça va comment on appelle ça ça va soulager attaquer quelqu'un qui souffre sur ce pouvoir c'est tout ce que tu peux gagner le soulagement parce que tu vois quelqu'un qui dit ce que tu ne peux pas dire c'est la preuve que la personne est bien assise que toi est bien assise que toi la personne dans la vie toi Dieu t'a créé Dieu m'a créé Dieu a créé tout est à la salle là il y a quelque chose qui est dans ton coeur tu ne peux pas dire ça librement et de manière publique quelqu'un quelque part là-bas peut dire selon sa position et toi tu te moques de la personne pendant que toi-même il y a des choses que tu ne peux pas dire tu es obligé de soutenir le pouvoir sinon tu vas avoir des problèmes ça veut dire que tu es mal positionné là où tu es là où la vie t'as mis là ça ne te permet pas de parler librement mais tu te moques des gens qui peuvent parler librement démarrer leur voiture puis aller faire leur course et puis revenir puis parler encore c'est ça l'Africain et en particulier la Côte d'Ivoire c'est ça qui me fait pitié pour vous sinon Assalfo ce n'est pas mon ennemi le gaou magicien ce n'est pas mon ennemi je réclame la dignité du peuple de Côte d'Ivoire parce que je suis Ivoirien de naissance c'est tout et je n'aime pas les foutaises c'est tout et je suis un homme de logique et de vérité c'est tout sinon Assalfo n'a pas été la première personnalité politique que nous on attaque qu'on critique on critique Draman Ouattara son doyen on critique le Tene Birayma ministre de la défense on critique Kandia Kamara présidente du Sénat nous on fait des vidéos sur elle on baille on dit elle est guinienne et puis on est encore en vie lui il est qui et puis on ne lui parle pas eux-mêmes ils insultent toujours les babos loura à ça il ne faut pas se comparer à babos loura en termes de tête connaissance papier il peut se rapprocher de babos loura en termes de popularité il peut se rapprocher de babos loura c'est quand babos était président il passait la première fois à la télévision c'est là il chantait une chanson babos était déjà président de la république donc lui il est qui quand lui il commençait à prendre pour la première fois avion pour aller à Paris babos était déjà président de la république de Côte d'Ivoire et c'est le même babos loura qui lui a facilité la tâche en lui en signant des troupes pour qu'il soit ivoirien aujourd'hui il a oublié ça il nargue les partisans des babos il soutient la personne qui a tué les ministres des babos le pouvoir qui a tué les ministres des babos donc je vais dire aux gens n'ayez pas peur si moi je dois avoir peur d'un être humain je dois avoir peur de Draman Ouattara de son petit frère de Kandia Kandia a l'argent qui a ça le faut Kandia que vous voyez là elle a l'argent qui a ça le faut elle a sa famille ici aux Etats-Unis ici s'il y a des gens qui veulent me créer les gens qui veulent qui peuvent me créer problème facilement là mais il y en a plein avant qu'il y a sauf on arrive il y en a plein Draman lui-même il peut me créer des problèmes son petit frère mais c'est pas la peine Kandia Kamara même là ses enfants sont ici juste pour me nuire même s'ils vont dire que bon ils vont pas avoir raison ils peuvent engager des vrais avocats pour me fatiguer et pour me nuire et pour m'empêcher même de ne savoir ce qu'il fait vidéo vous n'allez pas me dire que Kandia ne sait pas que moi j'existe ou bien je suis là je l'ai tout attaqué elle ces vidéos ont fait des 300 400 500 000 vues même qu'elle a été nommée la pauvre ils l'ont nommée seulement je l'ai allumée encore dans la nomination vous n'avez pas me dit que ces enfants n'ont pas vu elles n'en a pas vu elles ont vu mais c'est politique et elles se disent que on n'a pas besoin de faire du mal à un tout petit comme ça pendant qu'on a fatigué le peuple pendant qu'on a le pouvoir s'ils veulent parler ils n'ont qu'à parler si ils sont fatigués ils vont se tenir j'ai parlé deux ou trois fois je l'ai oublié et c'est pareil pour Assalfo je parle aujourd'hui on est en janvier voilà février quand il serait fatigué je vais le laisser et c'est la dignité de la Côte d'Ivoire qui ne sera que ternie ternie c'est la dignité de la Côte d'Ivoire qui ne sera que on se moque de notre dignité on se moque de notre intimité notre point de vue ne compte plus à leurs yeux ce qu'on ressent ce n'est pas le problème c'est tout c'est pour ça que je fais des vidéos c'est pas pour de l'argent et ce n'est pas parce que je vais me faire voir et ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire aussi mais je n'aime pas le foutaise et je n'aime pas qu'on bafoue la dignité de mon pays et un jour je serai aussi quelqu'un en Côte d'Ivoire quand il avait mon âge bon je pense que quand il avait mon âge il avait l'argent je crois bien puisque d'après les gens on dit là 44 ans on dit il est né en 79 moi je ne crois pas le visage que je vois là ce n'est pas 44 ans mais bon le René Caillé a joué à sa faveur mais je vais dire que quand il était encore dans la galère parce que la photo que je vois là regardez quelqu'un qui a 44 ans regardez comment il est et puis regardez sa photo d'avant en avant quand tu regardes la photo même il a déjà passé 30 ans à cette période donc vous voyez chers camarades donc je vais dire aux gens oui je vais arrêter parce que ça ne sert plus à rien je ne vais pas faire ce qu'on appelle en français comment on appelle ça même l'harcèlement je n'ai pas fait l'harcèlement j'ai fait ça c'est ma troisième vidéo je pourrais m'arrêter maintenant bon si quelque chose me frappe à la tête encore je viens je peux frapper encore mais c'est pour vous dire que il a gagné parce qu'ils ont le pouvoir on ne peut pas l'inquiéter personne ne peut faire quoi que ce soit personne ne peut faire quoi que ce soit à ce pouvoir ils sont assis c'est fini c'est à nous de nous battre pour qu'un jour on puisse les enlever au pouvoir c'est ça le vrai combat c'est tout sinon Asalfo même si moi il rentre encore il devient quelqu'un mais j'ai fait quoi Asalfo même si par miracle il devient président j'ai fait quoi Asalfo ça devient du passé on se voit je le salue grand frère et puis on passe c'est tout je n'ai pas un problème personnel contre Asalfo mais il se fout du peuple de Côte d'Ivoire et il faut le lui dire même s'il est milliardaire il faut quand même le lui dire lui il a les milliards nous on a notre bouche voilà lui il a les milliards il ne bavarde pas trop il ne parle pas trop il est calme dans son coin il fait les petits postes il prend les 20 000 likes les 30 000 likes les 40 000 likes nous on prend notre bouche nos petites pages on parle il y a 2, 3, 4 personnes c'est ça qui fait peut-être la différence sinon c'est un être humain il n'était pas plus riche que M. Oufo Boigny mais Oufo est mort on est d'accord il n'était pas plus riche que Bédié Bédié son temps est venu il est parti est-ce qu'il était plus riche que Michael Jackson ici aux Etats-Unis non il était plus riche que les Tupac non ton jour arrive tu t'en vas nous sommes tous des humains nous sommes tous des humains mais quand un homme marche il laisse des traces comme ça on peut le retrouver donc quand il déconne nous on sort et puis on lui parle on sort pour lui parler ce n'est pas mauvais il est public si c'était un petit de Brahma Kouté quelque part là-bas qui n'est pas connu même à Adjame est-ce que moi j'aurais le temps de parler de lui puisque moi-même je suis connu un peu partout c'est parce que c'est cette page qu'il y a une nouvelle page Facebook c'est pourquoi il n'y a personne en ligne sinon si je faisais ce même direct là sur ma page s'il n'y a personne c'est 1000 personnes quand à personne c'est quand à rien même hier même il a fait le poste parce qu'il y avait un match et puis il faisait direct sur ma grande page donc j'ai vu 600 500 600 après il dit quand il a vu qu'il y avait un match en cou il a dit j'ai même fait le poste donc c'est à quoi des matchs là que vous n'avez pas regardé mon direct puis vous étiez 500 seulement et les gens ont commencé à rire parce qu'ils étaient préoccupés donc un petit qui a une petite page Facebook mais qui n'est même pas connue quelque part et qui fait le même poste je ne prendrai pas mon énergie de parler de lui parce qu'on ne le connait pas ça n'affecte pas beaucoup de personnes merci beaucoup pour les fleurs sur TikTok merci mon frère mais à ça le faut ce n'est pas n'importe qui de vous à moi c'est injuste même qu'il fasse ces gens de poste et puis on se taise c'est à l'issue on se taise c'est qu'on ne l'a pas considéré c'est parce qu'il est populaire il est interplanétaire comme les gens lui disent et il est très connu donc ça peut impacter sur l'image du pays parce que lui-même il a oublié même ses origines et il se croit plus ivoirien que nous donc nous rappelons à notre frère ivoirien que ta position que tu as là et ce que tu as dit là c'est pas bon ça marche pas ensemble un homme qui arrive à ta tranche ne doit pas parler comme ça comme n'importe qui c'est le bravador qui peut faire les choses comme ça et puis nous on passe à côté par exemple bravador il a un million d'abonnés aussi bravador je ne sais pas si c'est 2 millions mais je ne sais même plus mais il sait qu'il a un million quand même il y a longtemps il est dans ça si c'était bravador qui avait dit ça vous pensez que moi Hermann le patriote je vais prendre mon énergie pour faire une vidéo de Céleste que de 2 minutes je dis bien 2 minutes si c'est bravador qui a dit mais sa page est certifiée comme poissalfo il a des millions d'abonnés comme poissalfo mais bravador n'est rien je ne l'attaque pas personnellement mais c'est un exemple je donne il n'a pas d'idéologie qui impacte les gens il fait des collages il prend les chefs-d'oeuvre des gens il colle-colle et puis il dit il est devenu star sinon c'est pas quelqu'un qui s'affiche qui s'assoit qui développe et puis les gens s'abonnent comme nous autres par exemple nous avons nos positions nous avons nos critiques nos analyses et les gens viennent s'abonner donc on les a gagnés via notre image et notre image seulement vous ne verrez aucune vidéo où je parle et puis quelqu'un de vous vient parler et puis ça fait rire et puis ça fait gueuler et puis ça fait truc et puis les gens s'abonnent jamais toutes les vidéos sur cette page qui est une nouvelle page je suis là ça fait même pour encore un an et nous sommes déjà à plus de 140 000 c'est moi seul qui parle c'est moi seul qui développe et j'ai une position que beaucoup n'ont pas parce que les gens ont peur de perdre les abonnés moi j'ai cette position je suis le seul cyberactiviste qui attaque presque tout le monde je suis le seul j'attaque tout le monde sauf Babo Laurent Bleu Goudé Kakabe Kona Bédier de son vivant même quand il est mort il continue Kona Bédier Draman Ouattara Soro Guillaume Simone Bagbo comment il s'appelle le Sénégalais comment il s'appelle Tiam mais voilà toutes les politiques en Côte d'Ivoire tous ceux qui ont cité c'est eux les politiques c'est lui ce moment qui n'attaque pas mais citez moi le nom d'un seul cyberactiviste qui fait ça vous n'en trouverez pas parce que les gens ont peur parce qu'attaquer Tiam mais c'est mettre presque les 1 quart de la population de Côte d'Ivoire contre toi parce que le PDC est dominé par les Baoulé et les Baoulé c'est la première ethnie la plus peuplée en Côte d'Ivoire après vient les Joulas c'est pourquoi les autres ne font pas ça c'est des calculs tu attaques les Baoulé tu attaques encore les Joulas et les petits béthés qui restent là c'est-à-dire les Bleu Goudé et les petits Baoulé les Kaka les Tiam tu les attaques tu attaques tout le monde tu n'as plus personne il y a d'autres même qui me suivent mais qui n'aiment pas ma position mais peut-être qui m'aiment simplement et qui me suivent mais qui n'aiment pas ma position mais qui ne veulent pas cesser de me suivre parce que ces personnes savent que je suis intelligente je suis intelligent mais je ne partage pas leur point de vue et les personnes me suivent quand même donc je dis tout ça juste pour pour terminer avec lui et je pense que oui peut-être je dis bien peut-être je suis pas bien convaincu que je ne parlerai plus de lui mais je vais dire aux gens parce qu'il y a des gens qui se jouent les donneuses de leçons surtout les femmes c'est pourquoi ils se viraient une la fois dernière je veux être ta conseillère moi je veux être ta conseillère mais tu sais la politique quand tu sais c'est pas comme ça pour moi c'est pas politique mais tu n'es pas politique et puis tu veux conseiller un homme politique mais je te l'ai viré je te l'ai viré je lui dis non 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 tu n'es pas politique tu veux conseiller un homme politique mais tu n'es pas politique tu vas me conseiller comment ce genre de rôle là on ne doit plus faire ça c'est ce que le président le robo a fait en prenant l'être toussé à l'être toussé pour faire n'importe qui devient chose conseiller vous voyez maintenant dans quelle position il est devenu journaliste un journaliste traite pour mettre dessus non tu n'es pas politique ne cherche moi pas à me conseiller mais tu vas me donner quel conseil nous on fait la politique comment gagner les gens pour envoyer au PPCI et la politique c'est là de convaincre vous voyez dans les donneurs et donneuses de leçons je voudrais vous dire que Assalfo n'est pas Dieu Assalfo il n'est pas Dieu même Dieu même on parle de lui il y a d'autres même qui parlent contre lui Assalfo n'est pas Dieu on peut parler à Assalfo et Dieu merci mes deux premières vidéos que j'ai fait vraiment les vidéos ont pris moi je me suis étonné puisqu'avec Cannes là c'est un peu rare de faire les vues comme ça en tout cas il continue de faire des vues les 100 000 100 000 mais c'est après plusieurs jours mais j'ai vu que le peuple de Côte d'Ivoire a partagé la première vidéo on est presque à 2000 partages que j'ai fait avant hier et la vidéo d'hier je crois ils n'ont pas trop partagé mais ça fait beaucoup de vues je ne comprends pas bien comment ça marche parce qu'il y a moins de partages et ça fait plus de vues que là où il y a beaucoup de partages donc je n'ai pas bien compris les algorithmes mais j'ai vu qu'on est presque à 145 000 vues déjà celles que j'ai partagées hier et ça ça sera ma dernière vidéo sur Asalfo pour le moment mais on peut parler à Asalfo le gaou magicien on peut lui parler la différence entre lui et moi c'est qu'il a plus réussi dans la vie que moi il a plus réussi dans la vie que moi il a l'argent que moi il est milliardaire je ne suis pas milliardaire voilà ce qui nous diffère ou peut-être il est artiste reconnu et connu dans le monde moi je ne suis pas artiste et je ne suis pas reconnu et connu dans le monde voilà ce qui fait la différence sinon c'est un être humain je suis un être humain on est tous des êtres humains quelqu'un déconne on lui parle c'est tout même Joe Biden les gens lui parlent ici Donald Trump les gens lui parlent ici Emmanuel Macron il y a d'autres même qui le giflent même pour mettre dessus pourquoi vous tremblez parce que j'attaque Hassan Fou il est qui et pourquoi ne l'attaque pas c'est la partie même qui me nette lui il est qui il est plus fort qu'Alassane Ouattara il a plus d'argent qu'Alassane Ouattara il a plus de relations qu'Alassane Ouattara non mais moi j'attaque Alassane Ouattara de la même manière que j'ai dit à Hassan Fou il est Burkinabé mais c'est comme ça on a toujours dit à Hassan Ouattara il est Burkinabé où est la différence Alassane Ouattara il est plus fort que lui il est plus riche que lui il est plus puissant que lui de se croire le président en exercice de la Côte d'Ivoire nous on l'attaque plus qu'Assalfo donc Assalfo il est qui ? c'est juste que l'Ivoirien est devenu indigne vous êtes tellement devenu indigne que là où vous devez parler vous voulez que les gens se taissent là où vous devez dénoncer vous avez peur de parler même pour votre dignité vous avez peur de parler l'esclave qui n'est pas conscient de son esclavagisme ne mérite pas qu'on s'appuie toi sur son sort bonne chance en Côte d'Ivoire avec le pouvoir Alassane Ouattara que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse l'Afrique je vous remercie s'appuie l'Abbouie l'Abbouie